Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un Kamehameha. Alors, pour obtenir un Kamehameha, vous avez plusieurs solutions, dont la meilleure solution je pense que c'est d'attendre la fin de la première zone, donc de la première tempête, donc comme vous pouvez le voir, il y a des capsules corps qui vont tomber du ciel et en fait vous allez pouvoir les récupérer et ça va vous donner un Kamehameha. Donc là vous voyez, il y en a quatre, je pense que tout au long de la partie, il y en aura d'autres qui tomberont, donc ça c'est une solution et je pense que c'est la plus économique, parce qu'il y a deux autres solutions. La deuxième solution c'est d'aller voir Bulma, donc de parler à Bulma qui est juste ici, à la Keio House, donc la maison de tortue géniale. Donc si vous lui parlez à ce personnage, elle va vous vendre un Kamehameha ou un nuage pour des lingots d'or, mais bon ça vous coûtera des lingots d'or. Et la dernière solution c'est de trouver un distributeur de Dragon Ball, donc bien évidemment les distributeurs de Dragon Ball sont quand même assez compliqués à trouver, parce qu'ils ne se poutent pas au même emplacement à chaque fois, donc c'est un peu aléatoire. Donc la meilleure solution c'est vraiment de récupérer des capsules Corporation de Bulma qui sont juste ici. Donc attendez, hop, là on va récupérer vite fait tout ça. Allez, 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 récupère, récupère, voilà. On va sauter avec le nuage magique et on va essayer de lui infliger des dégâts avec le Kamehameha. Ok, j'ai pas réussi. Donc voilà, quand vous avez votre Kamehameha, ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un adversaire pour lui infliger des dégâts. Donc pour terminer le défi, vous allez devoir infliger 300 de dégâts. Mais il faut savoir que le défi normalement fonctionne aussi contre les loups. Donc je vais essayer de trouver un loup. Je pense que j'en avais trouvé un pas très loin. Et vous montrer que ça fonctionne. Ça fonctionne contre les loups. Voilà, ils sont là contre les loups, contre les requins et contre les gardiens de Star Wars. Donc regardez, hop, je prends mon Kamehameha. Boom, j'inflige des dégâts contre le loup. Et normalement, vous allez voir qu'en haut à gauche de mon écran, ça devrait valider une partie du défi. Parce qu'il faut infliger 300 de dégâts. Attendez, je vais regarder dans mon défi pour voir si ça a fonctionné. Bon, attendez, parce que là il y a un adversaire, donc je vais en profiter. Hop. Ok, je lui ai infliger 100 de dégâts. C'est pas mal. Ok, infliger des dégâts à des adversaires avec un Kamehameha 100 sur 300. Donc je pense qu'en fait, avec les animaux, ça ne fonctionne pas. C'est bizarre, parce que d'habitude ça fonctionne. Mais là, j'ai l'impression qu'avec les loups, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'avec les requins, ça peut fonctionner. Donc si vous croisez un requin, n'hésitez pas à tester contre le requin. Ou sinon, vous n'aurez pas le choix de le faire contre des adversaires. Et dès que vous aurez infligé 300 de dégâts aux adversaires, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sopu Le Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz